Yo salut à tous c'est Oco et bienvenue sur League of Legends on est avec Zyra J'avais trop envie de jouer Zyra, quelqu'un m'a donné envie et let's go Du coup aujourd'hui petite game, on est contre une luxe et en fait ce qui me fait extrêmement plaisir c'est que le mec en face Il a clean, ça pue la merde, en fait c'est pas que ça pue la merde, c'est même très bien contre nous deux C'est juste que les ADC normalement ne savent pas l'utiliser avant Challenger je pense vraiment C'est très très compliqué pour la plupart et je comprends en fait parce que c'est un mécanisme Que tu dois avoir un petit peu en mode réflexe naturel avec Bah je sais pas moi de la, comment on appelle ça, mémoire musculaire Tu l'as pas du tout vu que Cleanse tu la joues, tu le joues presque jamais ce truc là Je vais me mettre ici parce qu'en fait ils sont potentiellement ici ou ici Ils ont une luxe, Jax, Echo ça peut être chiant Donc on va faire gaffe Je vais essayer de mettre Et oui ça va dans les buissons, ça c'est un peu chiant Les sites de Zyra aiment beaucoup, beaucoup les buissons Je voulais lui en stacker mais hop on va se mettre là comme ça Bah oui ! Bah oui plus loin en fait ! Plus loin on est bien là ! On va prendre le Q et la lane va être cool Mes runes c'est de l'antipoc avec un petit peu de truc énervé C'est cool, j'aime bien ces runes là, hop, voilà Allez, on fait ça J'ai pas eu la plante derrière mais je pense qu'elle touchait pas Anyway ! Et on va sur la lane, du coup je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire Donc on est avec une Ashe qui ne joue pas Comete mais normale J'ai envie de dire, tout à fait normale Donc on aura pas mal de POC tous les deux Normalement ça te chisse pas ici Vu que le Jin joue Cleanse et c'est que ça pue la merde C'est juste dommage parce que là La Ashe était un peu en retard, elle a aidé beaucoup le... Vous voyez le POC que je viens de me prendre là ? Heureusement qu'on joue avec les potions et les tableaux atomiques etc Vous avez vu que la vie que j'ai reprise, c'est un peu abusé Donc là on a fait un truc que je n'ai pas fait Et qui était important C'est de prendre le niveau 2 avant oeuf Donc je ne joue pas avec Ruban de Mana Du coup qu'est-ce qu'il va se passer ? Je vais devoir attendre pour me faire des Q Soit vraiment je touche les deux, soit vraiment c'est intéressant Sinon les Q c'est juste avec les deux plantes Pour faire activer mon item support Sinon des Q comme ça où je suis sûr de toucher Why not, ça fait activer la comète, c'est cool Mais sinon nous, pour les plantes en tout cas On va attendre les deux Le jungler c'est Echo, on garde un oeil sur la carte Évidemment on va devoir attendre le niveau 3 pour nous Voilà là j'ai mis les deux plantes Ça fait beaucoup de dégâts On va préférer évidemment faire ça On fait la petite touche S devant le buisson Pour faire semblant de ward Comme ça ils vont croire qu'on est en train de ward Alors que pas du tout 3 minutes Le Echo pourrait être là On fait gaffe Moi je n'ai pas de ward Echo mid, c'est bon Ok dommage Ils viennent de faire attention On a deux plantes C'est du 1 pour 1 C'est bon Est-ce qu'on peut flash in ? Pas vraiment En fait c'est vraiment dégueulasse de flash in Un mecha cleanse en fait Vraiment pas Parce que quand t'as envie de flash in T'as envie d'ignite tout de suite Donc c'est pas le bon move On a les deux plantes On va essayer de chercher ça La hache Je ne sais pas trop ce qu'elle a fait Dommage les plantes qui ne touchent pas ici C'était un peu seul Ok ça c'est good On regarde le passif Dès qu'on a le passif qui approche On essaye de s'avancer Pour que les graines Aillent le plus loin possible sur la lane On a plus de chances de les toucher La hache malheureusement Là elle joue pas trop Je ne sais pas trop ce qu'elle fait On fait semblant d'aller là Pour prendre le Pour bait les sorts On reward ici On regarde la hache On voit que la hache A beaucoup de mal à jouer On prend pas de risque Et l'aracte saïka arrive Ok on a flash in ça Dommage On a le bouclier Tout va bien J'ai mon biscuit pour bait Au cas où Ok on peut se barrer On met le mur ici S'il y avait écho Mais il est top Tout va bien On va monter le oeuf Hop ça c'est bon Elle va peut-être freeze Mais écoute Ouais c'est vrai que l'écho On le voyait en vrai On aurait pu enlever le freeze J'avoue j'avoue On va se prendre ça On va se prendre les bots Parce que c'est luxe en face On se prend ça et ça Et let's go Donc là qu'est-ce que j'ai pris Donc j'ai pris une control ward Quand même pour le écho J'aurais bien aimé en prendre deux J'aurais pu attendre peut-être Potion de corruption Parce que ça poke en face Quand c'est du all-in Tu peux prendre une ou deux potions Voir une seule La plupart du temps Si c'est un blix round Des trucs comme ça Il va jamais te faire De dégâts sur la lane Donc tu t'en fous d'avoir des potions C'est juste la potion Pendant le trade Si tu te fais catch Qui peut être intéressante Le saut noir Parce que Bah ma rexai Bah elle joue un peu en vrai En face Je sens que je peux prendre des kills Et on peut snowball avec ça Et les bots pour esquiver Leurs skill shots Donc c'est très bien Là ça va bounce back On prend pas de risque Je ne le montre pas Comme ça ils savent pas où je suis Peut-être qu'ils pensent Que je suis à la mid lane Ou top Peut-être Mais finalement je reste là Du coup ils vont peut-être S'ignorer Ils vont peut-être pouvoir faire Quelque chose Comme ça Ok heureusement Heureusement qu'on joue avec les trucs Moi j'ai pas mal de choses J'ai les potions Et les trucs comme ça On est safe All good Bon là on a du Side step de fou Pendant que la La hache était en train de me ping back Au lieu de jouer C'était très chiant On peut On peut freeze Mais j'ai envie de back En fait Vu qu'on a eu des kills Vas-y vas-y On push Parce qu'en fait On a eu des kills J'aimerais bien qu'on Qu'on back fast Ok As-y on se barre Non Non J'aimerais que tu back Moi aussi j'aurais aimé Prendre mes trois trucs Mais on peut pas trop Je prends mes bots tout de suite J'ai besoin de side step On voyait que là Les side step étaient trop important Sinon j'étais un petit peu dans la sauce Un peu la flemme devant de mon cookie C'est que 5 gold pour aller Prendre une control ward Et on va l'attendre Donc c'est pas Spain sane Donc là on a pris beaucoup de risques En esquivant En esquivant le truc Je sais je suis au paradis C'est juste j'ai ouvert ma fenêtre Je joue pas le soir actuellement Donc on va plus focus la luxe Vu qu'elle a pas de clean Ça peut pas enlever l'ignite Ni le E Bien joué ça Tout va bien Tout va bien On a du sustain Bon on a du sustain On va se calmer On va sur elle J'ai la 6 C'est parfait La hache Encore une fois On sait pas trop ce qu'elle fait Ok je vois le jean J'ai la plante Tout va bien On sort du buisson Quand il reste un Ok nice Je vais aller prendre la ward On va la plante au cas où On lui laisse la ward à lui Moi je suis bien dans ma game En fait ce qui est bien avec Zyra C'est pas comme Nico Ou Zoé Les trucs comme ça C'est qu'en vrai les kills T'en as pas besoin De tant que ça en fait Parce que t'as plein De petits objets Super intéressants au début Alors que Nico Les trucs comme ça Dès que t'es fait Comme un Twitch Ou des trucs comme ça Dès que t'es fait T'es vraiment bien Bon là par contre On va ult tout de suite Ça va les mettre Ça va les mettre Un petit peu mal J'avais pas vu Que ma hache N'avait pas de Attends Fais gérer Est-ce que l'écho 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 Vas-y On va se barrer J'ai pas vu que ma hache N'avait pas de niveau 6 My bad Sinon ça aurait pu être Bien accompagné Tout ça On va prendre un petit homme Pour faire plus de dégâts On est reparti En vrai de vrai Je vais vendre Mon cookie Et on va prendre Double contrôle ward Parce que là Le écho nous fait très peur Même s'il est en 0-1-0 0-1-1 C'est trop chiant C'est trop chiant Il y a un bon setup de gank Genie air Ça nous ralentit La luxe Elle peut nous faire chier Avec ses skillshots Donc on va faire attention Alors les cookies Évidemment les vendre C'est de la merde Ça vaut que 5 gold Ça a été très nerf là-dessus Là il faut voir Le maillon faible Luxe On voit qu'elle a du mal A se déplacer Donc on va On va essayer de jouer Surtout avec elle Alors là j'ai des ward Mais c'est pas ouf Est-ce que je suis vu ici Donc c'est chiant Je vais aller mettre Une contre ward là Une ward là J'enlève la plante S'il y en avait une 20 secondes mon ultime 20 secondes mon ultime On est plutôt bien Le écho je sais pas trop Où il est J'arrive pas à avoir Ma stack d'item support Là il faut vraiment Que je dise à Ash Si t'arrives à avoir Une fenêtre sur la luxe On la détruit Je suis évidemment Hésite pas Hésite pas Ash Ash Toujours pas Allez on ping L'ultime de Ash Tu le fais Je flash in Ash Je veux juste ton R Je t'en supplie Même si tu le rates S'il te plaît Elle veut pas Elle veut pas C'est la luxe Qu'il faut toucher évidemment Mais même si elle touche Jinx Et Jinx Et il clean Ca me va en fait Voilà C'est tout ce qu'on voulait bro Magnifique Ah normalement C'est un énorme counter Écère toi Je vais là Je vais là Je vais là Ok J'ai une stack ici Je vais faire proc les plantes Comme ça Ca va tanker Et On est out Ok good Alors Jin peut ult Tu feras attention Les deux peuvent ult Ok Donc on va aller chercher Le liandry comme tout le temps Pour moi c'est vraiment Un mustave sur Sur Zyra Je sais que des fois Il y a des rengards Du coup tu as envie De prendre la couronne Mais tu perds tellement de value C'est comme un brand Je trouve que tu perds Beaucoup trop de value Là on va rester Potions De contrôle ward On est encore qu'à 12 minutes de jeu Là dans 2-3 minutes Je vais vendre les potions C'est juste que les potions En fait 1 Bah me donne pas mal De point de vie Avec ma rune Mais ça me donne du mou speed 5% de mou speed Et Bah mine de rien C'est utile C'est mine de rien C'est utile On oublie souvent Mais ça aide pas mal Ok Ils ont fait crash la wave On va voir l'XP Tout va bien Allez tu peux Hop Je vais l'avoir de là Je sais pas où ils sont C'est un peu risqué Ils sont peut-être là Donc hop On fait un petit 6-step Avant de rentrer Dans le buisson Pour éviter les lux Et tout Et finalement Ils sont en train D'aider le Exilion C'est chaud On va faire quelques dégâts ici Donc là on a 10 stacks de Medjay On fait Énormément Énormément De dégâts Nice C'est bien Et dommage Pour Bon ça va J'ai des joueurs Qui bourrinent Ça fait plaisir en vrai On va juste Se prendre ça Je vais aller VD lui Bon j'ai mis ma plante Beaucoup trop proche Ça allait tanker à sa place Bon là dans ce timing là C'était ok Mais sinon mettez les plantes Un peu plus loin Sinon elles se font one shot Et c'est pas Une scène Tu perds beaucoup trop de DPS On veut ça Elle va pouvoir W Nice Donc là je sais pas Si vous voyez Mais Les stacks de Medjay Et les 10 Là ça fait Vraiment du bien Malheureusement Vous pouvez pas prendre Sur toutes les games Le Medjay Le saut noir Parce que Ça dépend en fait De votre ADC Ça dépend du jungler Là je voyais que le jungler Allait jouer Et la petite accalier Et tout Là luxe C'était pas insane Lui il joue avec Cleanse C'est pas un matchup compliqué Il joue un peu vénère Je savais qu'on pouvait Faire des trucs Ça c'est good On va aller juste Se prendre la tour Et se barrer Ok je vais enlever Les wardes Tranquille Non Voilà vite On se reprend La potion Et ça donne de l'xp Et des gold Moi je prends Alors le gromp Vous le faites vraiment Très facilement Avec les plantes C'est un des trucs Que tu fais le plus facile Dans la jungle Hop Tu peux même back C'est 90 gold Moi je pense que Je vais me barrer On va se prendre ça On se reprend une Contrôle ward Et on avance J'aurais pu revendre Mes potions rechargeables Mais pas très intéressant C'est vraiment C'était un objet Au moins 800 gold Qui pourrait être cool Donc là il faut penser A notre deuxième objet Donc anti-birth Bon ils ont FF Il y a du heal Lui il était un peu relou Du shield Etc Là je Je pouvais prendre Un petit peu Ce que je voulais Mais je pense Qu'un demonic embrace S'aurait été S'aurait été Ok je pense Bon bah cool 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 J'ai bien aimé Jouer avec la Rek'Sai en vrai Très bonne La Kali très bien Je pense qu'il y a une team diff De manière globale ici Mais ouais On a vu que la luxe C'était pas Bah pas insane La luxe hein Pas insane Rek'Sai Les deux ont très 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 bien joué La H Je vois là un petit peu Un petit peu derrière C'est un peu bizarre Quand même Le hello de la game Je pense Je vois pas trop Bah la H On dirait Plate 4 Je dirais La bot lane Pas ouf non plus D1 D4 Ouais Plate 1 Par contre Du coup La Rek'Sai Et L Ça doit être des bons joueurs Non Plate 1 D2 Bon après c'est peut-être Des comptes Où ils ont Pas joué Bref J'espère que vous avez aimé Cette game Un peu Bon c'était très très Je parlais beaucoup Pour vous expliquer Certaines choses Sur le personnage Je vous ai évidemment Pas tout dit dessus Faudrait que je fasse un guide Si ça vous intéresse Je pourrais me concentrer Là dessus Parce qu'il y a plein de choses Que je n'ai pas encore appris Sur le champion Mais j'ai une petite base Bref Des bisous tout le monde Prenez soin de vous Et à la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz